allez on accueille la youtuberie pour la revue de presse du mardi 19 janvier pas 2020 2021 des actus jeux vidéo ma foi il ya une matinée plutôt calme là quand même qu'on se prépare il n'y a pas de grosses grosses news on a pas mal étrier les news du week-end durant la matinale d'hier mais mais on a quand même de quoi faire alors il ya du battle royale je sais que c'est pas forcément toujours ce que ce que vous aimez le plus mais il ya quand même des news autour de ça on va parler également on va parler également du projet qui est développé en parallèle du 2 l blade 2 on va parler d'offres d'emploi au canada si vous voulez bosser indirectement pour nintendo on va parler de jeux de skateboard on va également parler encore un petit peu de cd project mais on aura surtout une certaine palanquée de trailers de jeux indépendants à découvrir ensemble qui vont en gros sortir entre maintenant et juin qu'ils soient en accès anticipé ou pas il en fleurit tous les jours il ya tous les jours de quoi de quoi découvrir de nouveaux trucs et de nouveaux trailers donc 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 voilà et on va commencer avec voilà du gros du lourd mais c'est voilà pour les gens que ça intéresserait avec le trailer de l'arrivée du nouveau personnage de apex legends mais il ya une news derrière et c'est ça qui va nous intéresser alors le trailer il est ici et s'il veut bien se lancer ma foi je serai heureux donc c'est le personnage s'appelle fuse alors apex ça existe encore et là on est donc sur la saison 7 d'apex qui arrive le 2 février qui incorpore notamment ce personnage qui s'appelle non c'est la huit qui arrive le 2 février qui incorpore ce personnage de fuse alors j'ai été surpris de voir qu'au début il y avait une sorte de petit roman photo là mais après il ya une après il ya du vrai trailer et j'ai pas non plus vous raconter de craque j'ai pas rejoué à apex depuis un milliard d'années environ et je ne saurais absolument pas vous dire si c'est intéressant ce qui compte ce qui compose cette cette saison 8 ou pas il ya effectivement l'arrivée de ce personnage je laisse regarder un bout de trailer et après on parle de la vraie info c'est rigolo parce que je pense que pour des questions de moyens ils ont fait deux ils ont fait trailer en deux parties vous allez voir c'est vrai qu'on dirait un peu ben de full throttle mais la musique fait plaise voilà et là on revient dans la réalisation on va dire un peu plus friquée c'est vrai c'est bon Il me semble que l'animation un peu hachée c'est un truc qu'ils ont commencé à faire juste après la sortie de Spider-Verse sur Apex. Avec effectivement peut-être un peu moins de génie et un peu moins de soin mais vous avez l'idée. Donc merci Sabata le morceau c'est Crash and Burn de Don Dokken. Il n'y avait pas un des trailers qui était très comme ça Calamaryk où ils avaient essayé de faire des trucs, je dis pas que c'est équivalent mais où ils avaient essayé de faire des trucs comme ça. J'avais l'impression que c'était un peu la marque de fabrique de Apex d'essayer de faire des trucs où ils divisaient le nombre d'images où ils faisaient des trucs un peu hachés mais bon c'est pas non plus ma spécialité. L'information en revanche elle est plus intéressante je pense pour notamment les gens qui voudraient essayer Apex. C'est qu'au détour de la mise en ligne de ce trailer, donc il y a eu la mise en ligne évidemment sur nos Youtube mais sur la page japonaise, sur la fiche du jeu, la fiche du trailer au Japon. Pourquoi tu veux pas revenir à la musique ? Allez revenu à la musique ! Il y a eu une petite info qui a fuité, qui n'a pas fuité sur les autres, sur les autres fiches, les autres langues. C'est qu'à priori la sortie le 2 février de cette saison 8 de Apex Legends qui arrive donc avec le personnage de Fuser, c'est comme ça qu'ils appellent, j'ai déjà oublié, Fuse pardon. Et bien ça devrait aussi être accompagné de la sortie du jeu sur Switch. C'est une info qui a disparu aussi vite qu'elle est apparue sur la version japonaise de la fiche YouTube. Et a priori ça dit en gros, la citation originale c'est En le 2 février, il sera possible de jouer sur Switch à la saison 8 en même temps que sur les autres plateformes. Et du coup, il faudra voir ce que ça vaut sur Switch. On rappelle que Apex Legends c'est donc un free to play. Et du coup, vous pourrez tout à fait l'essayer si vous avez envie de faire la découverte portable de Apex Legends. Je pense qu'il y a vraiment un marché pour eux à attaquer de ce côté-là. Parce que bon, vous savez que Fortnite sur Switch ça marche à fond. Que les Battle Royale de manière générale et les free to play sur Switch ça marche à fond. Et du coup, pour l'instant, on rappelle que c'est une info qui est apparue sur une fiche et qui a disparu. Moi, Apex c'est un jeu que j'avais vraiment bien aimé pratiquer, même si j'étais extrêmement mauvais. J'ai fait ça vraiment en dilettante avec les copains. Je me suis fait carry par Uber et Nodus pendant un bon petit bout de temps avant de lâcher. Mais bon, voilà, on continue à faire les news correctement. Et bon, c'est clairement pas un jeu auquel moi je voudrais jouer sur Switch. Mais il y a probablement un enjeu assez fort pour eux là-dessus. Non, ce sera jamais au niveau de Tetris 99. Mais là, j'ai l'impression qu'on compare un peu les torchons et les carburateurs en revanche. Neiden, t'avais joué à Apex, toi ? Salut, Sylvie. Oui, alors, niveau feeling de déplacement, c'est vraiment très très bon niveau Apex. En tout cas, moi, c'est ce qui m'avait vraiment porté, quoi. Oui, c'est la Switch qui marche à fond aussi. Et tant qu'on y est d'ailleurs, sur les informations Battle Royale dont vous vous moquez, mais pas les investisseurs, il y aurait donc un troisième jeu à apparaître dans l'univers de PUBG. Alors, pour revenir un petit peu quand même en arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au Game Awards, on a vu un second jeu dans l'univers de PUBG apparaître. Ça s'appelle The Callisto Protocol. Je voudrais juste qu'on revienne dessus si ça peut vous intéresser. Parce que ce n'est pas un Battle Royale pour le coup, même s'il partage le même univers que PUBG. Et donc d'un jeu porté par Glenn Schofield, le créateur de Dead Space et son nouveau studio Striking Distance. Donc peut-être que vous aviez vu ce trailer au Game Awards et que vous aviez repéré justement cette série de LED dans le dos du héros de Callisto Protocol. Donc Striking Distance, c'est le nouveau studio de Glenn Schofield, le créateur de Dead Space. Donc ça, c'est le deuxième jeu dans l'univers de PUBG. Comment ça s'inscrit dans l'univers de PUBG ? On n'en a pas la moindre idée. Mais tout ça, en fait, c'est édité par Crafton Incorporated. Donc Crafton Inc. qui est le studio, qui est la holding sud-coréenne qui possède Blue Hall, PUBG Corp. et maintenant Striking Distance, le studio qui fait ce jeu-là. Et chez eux, il se développe actuellement un troisième jeu dans l'univers de PUBG. Mais là, du coup, ce serait plutôt à attendre sur le Battle Royale. Et il semblerait dire qu'ils attendent énormément d'un point de vue investissement de l'annonce du jeu en 2021. Donc on n'en sait pas plus pour le moment. Mais on sait que voilà, donc Crafton, qui possède Blue Hall, PUBG Corp. et Striking Distance, dit que c'est une grosse grosse année pour eux en termes d'annonce et en termes de captation de liquidité et d'investissement. D'où c'est le même univers ? Il faudra nous l'expliquer. Moi, honnêtement, qu'un studio qui a la masse de thunes file de la thune à Glenn Schofield pour faire un Dead Space, je trouve ça cool pour nous et pour les fans de Dead Space, j'imagine. Comment ils arriveront à régler les trucs ensemble pour que ça ait le même univers ? Ça, je ne me l'explique pas. Mais c'est eux qui se démerderont avec ça. C'est un jeu d'horreur, a priori, Malorne, ouais. Bah, Schofield, c'est un peu son délire. Je pense que c'est plus un univers, effectivement, commercial, Aldos, comme tu dis. Petit point technique, tu as le son du micro qui accroche au changement de scène avec les trailers. Merci, Valocar. Je checkerai ça sur la VOD pour savoir d'où ça vient. Je me le note. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Oui, effectivement, tu pourras utiliser ta poêle à frire en un moment dans Calisto Protocol. Et voilà, ce sera fait. C'est pas normal que ça crache, normalement. Je ne me l'explique pas. Niveau news, FF7 Remake Part 2, est-ce qu'on sait quelque chose ? Bah, on sait que le développement est en cours. Ah, effectivement, il n'y a plus de sifflement. Content que vous puissiez me le valider, mais effectivement, j'ai lutté, j'ai traqué et trouvé le sifflement. Sous-titrage ST' 501 Je sortais juste la BO de FF7 Remake Part 2, vu que c'était 75% de l'intérêt du 1. Mais, mais, mais on va se fâcher. Et on va encore dire des bêtises. Et on va regretter. Il y a une streameuse du matin qui se fait Dead Space 1, et ça a très très peu vieilli. Et la foule aimerait me voir dessus. Hé, hé, mais pas moi. Ah, mais je sais, hein, mais Naidon, en fait, Naidon, en fait, il attend juste qu'on parle de, qu'on parle de jeux d'horreur. On aimerait bien de voir là-dessus, également. Non, 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 ça déjà, on a déjà discuté de ça. Alors, la prochaine info, elle nous vient de Next Level Games. Next Level Games, donc, les développeurs du récent Luigi's Mansion 3. Mais avant ça, entre autres choses, de Super Mario Strikers et de Punch-Out, oui. Donc, vous savez qu'ils ont été acquis il y a vraiment peu de temps par Nintendo. Et, eh bien, dans cette optique-là, ils sont en train, a priori, de faire une grosse, grosse, grosse absorption de nouveaux talents. Alors, ça passe par des offres d'emploi. Ça passe par des offres d'emploi, donc, ça cherche du côté de Vancouver et du côté, on peut remettre la musique, du côté de Next Level Games, du produceur, de l'Art Production Manager, de l'UI Artist, ainsi que du Lead Test Engineer. Donc, je ne sais pas si vous avez envie et s'il y a des gens sur le chat qui cherchent actuellement du boulot dans le jeu vidéo et qui voudraient se faire une petite aventure canadienne. Mais vous pourriez participer, ma foi, à un des futurs des jeux Nintendo. Ça veut surtout dire que chez Next Level Games, eh bien, ça part sur le prochain projet et ça risque de partir fort parce qu'au-delà des quelques offres d'emploi qui ont été postées là, il y a des retours un peu plus de type rumeur, parce que c'est des informations captées par des gens qui connaissent, qui connaissent, qui connaissent, qu'a priori, ce serait une grosse, grosse prise de masse pour le studio et que ce ne serait pas juste quatre postes qui se battent en duel. Donc, quelle est l'ampleur du prochain projet, on ne sait point. Mais je sais que parfois, on n'est pas juste regardé par des joueurs, on est aussi regardé par des gens qui bossent dans l'industrie. Donc, sachez simplement que chez Next Level Games, non seulement ça bosse sur quelque chose d'un peu massif pour la suite, mais en plus de ça, eh bien, vous pourriez être intéressé, peut-être, je ne sais pas. On cherche un technical sub-level ninja designer invisible in chief. Oui, bon, après, les nomenclatures, je ne suis pas là pour les discuter. C'est un peu loin, Vancouver, j'en conviens, mais peut-être que vous êtes, je ne sais pas, peut-être que vous avez une résistance naturelle au froid et une envie d'ailleurs. C'est pas marqué dedans, Darek, mais a priori, donc, les autres retours qui, eux, sont un peu moins liés à la page officielle de candidature parlent d'une grosse, grosse vague d'embauches en ce moment. Alors, soit c'est un projet massif, soit il y a plusieurs projets en même temps, mais en tout cas, il y avait besoin de plus de gens chez Next Level. Merci Rincevent, et merci Potipotel, et merci Fulk. Moi, j'attends qu'ils ouvrent Nintendo Montpellier, j'ai pas fini de payer mon appart. Il fait chaud à Vancouver, c'est la côte d'Azur du Canada. Ah, mais vous savez, moi, la culture, j'en ai pas beaucoup. Mais d'accord, je note très bien. Merci Léorique. Ah, je note que quand je... Ah, ouais, ça, ça ne fait pas le boulot, attendez une seconde. J'ai des petits trucs, des pistes son qui devraient être coupées, qui ne le sont pas, etc., mais l'important, c'est qu'on puisse continuer les news. Et les prochaines news, ma foi, sont tout. On va essayer de chroniquer ici au moins autant les jeux qui entrent dans le Game Pass que les jeux qui sortent du Game Pass, de manière à ce que demain, après-demain, vous puissiez vous faire un petit plan de bataille et faire les jeux avant qu'ils sortent du programme. Je pense que ce serait intéressant pour tout le monde d'avoir ces infos-là. Alors, elles sont régulièrement communiquées, donc on va s'en faire l'écho. Donc, il y a des sorties. Vous savez que le Game Pass, en fait, fonctionne avec un système de curation, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui entrent et des jeux qui sortent, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de jeux, et surtout parce que c'est en accord avec la manière dont fonctionne le Game Pass vis-à-vis des développeurs, qui est de fonctionner sur un contrat, en fait. On signe un contrat, vous avez le jeu dans le Game Pass pour un an. Pour un an, pour deux ans, ça dépend des contrats. Il y a autant de contrats quasiment que deux jeux, même s'il y a quand même des typologies de contrats qu'on commence à reconnaître un peu. Par exemple, a priori, les jeux Square Enix auraient l'air de rentrer dans le Game Pass pour un an, puisque là, on va découvrir la sortie prochaine, la sortie prochaine notamment de Final Fantasy XV, donc la Royal Edition, qui quitte le Game Pass, ainsi que Sea Salt, Indivisible et Fishing Sim World, donc ça c'est pour le Game Pass Console, et donc il me semble que Final Fantasy XV Royal Edition est entré en mars dernier sur le Game Pass Console, donc il serait a priori assez normal qu'il quitte le Game Pass Console en mars 2021. Ça valait quoi, Indivisible ? Écoutez, même si le studio a fermé là depuis à cause de gros gros problèmes de gestion d'équipe avec un boss a priori terrifiant et toxique, le jeu lui-même était, ma foi, plutôt de qualité. Ça a été un petit coup de cœur de Pipo, je vous recommande son test à lire sur Game Cult, puisqu'il faut continuer quand même à lire l'école et les copains. Et Indivisible, en revanche, ne pourra jamais produire son dernier DLC, puisqu'il devait être produit par le studio qui a fermé. Et du coup, du côté du Game Pass PC, eh bien on a un jeu en plus dans le pack qui va disparaître bientôt, a priori autour de février-mars, c'est Gris. Donc si vous n'avez pas encore fait Gris, que vous avez le Game Pass, essayez de vous dépêcher un minimum, de manière à ne pas le rater, ça reste quand même un grand jeu. Si on a installé le jeu, est-ce qu'il devient injouable quand même ? Oui, oui, Jashugan, il disparaît de l'offre. Gris, c'est fait en un week-end. Même pas en un week-end, c'est fait en un dimanche. On parlait du jeu à faire pendant un dimanche un peu neigeux. Ça, c'est très bien. C'est envoyé en trois heures, je dirais, quelque chose comme ça. Une bonne soirée aussi. C'est très onirique, très beau. C'est des symbolismes visuels qui marchent vraiment à fond. La musique est incroyable. Peut-être que vous n'adhérez pas complètement à toutes les métaphores. Certaines sont plus creuses que d'autres. Ah, j'ai gardé un mauvais souvenir, c'est plus 5-6 heures que 3-4 heures ? D'accord. Bon, prenez votre temps en tout cas. Il ne faut pas le rusher, Gris. Mais sachez en tout cas qu'il va quitter bientôt le Game Pass PC. Donc ce serait vraiment dommage de le laisser filer. Je l'ai fait en une après-midi, je n'ai pas vraiment aimé. C'est grave, mais non. Ce n'est jamais grave de ne pas aimer un jeu que d'autres ont aimé. C'est plutôt rassurant, en fait. Harry Man, oui, j'aurais vu 4 heures aussi. En tout cas, c'est un dimanche après-midi. Les jeux qui quittent le Game Pass sont du coup en promo si jamais on a eu un coup de cœur et qu'on voudrait les refaire. Tu veux dire, si tu as le Game Pass, après, il reste en promo pour toi, c'est ça, Martignolle ? Allez, on fait une petite pause pendant ce temps-là. Moi, je check vite fait s'il n'y a pas des news qui sont tombées ce matin. Comme ça, on les rajoute de manière un peu dynamique à toute cette petite histoire. Moi, je l'aime bien, ce morceau, mais il peut être un peu agro pour le matin. Je ne sais pas pour vous, vous me direz. 1 euro pour 3 mois le Game Pass, on te le jette vraiment à la figure, le truc. Alors que c'est vraiment l'offre la plus délirante actuellement. Ils sont en promo pendant qu'ils sont sur le Game Pass. Ah oui, c'est des bons souvenirs, ce morceau, c'est sûr. Bon, les figurines Nier Automata, on va peut-être s'épargner ça ici, si vous le voulez bien. Restons relax. Merci, Cadeau Tarte, pour ton Prime Gaming, merci beaucoup. Info qui vient de tomber. Dead Cells jouable gratuitement pour les possesseurs de Nintendo Online jusqu'au 26.01. Attends une seconde. Elle est où de cette info ? Moi, je la veux, elle m'intéresse. Mais on avait dit qu'on faisait un peu doucement sur les alertes. Ce n'est pas possible, ça. Merci beaucoup, Rolelourd, pour le Prime. Twitter de Nintendo of Europe. Ah ben, c'est vachement bien, ça. Bonjour, Flake la Mangouste, j'espère que tu vas bien. Merci, Aiken Browning. Donc, effectivement, si vous êtes, ma foi, abonné du Nintendo Switch Online, vous pourrez, dans les quelques temps à venir, là, eh bien, à partir... Ah, c'est un Game Trial Event. Alors, on va quand même regarder ça correctement. C'est à partir du 26 janvier. Ah oui, mais le problème, c'est que dans ce petit sifflement, qui est un peu chiant, je vais le changer, désolé, parce qu'on sait qu'en deuxième partie de morceau, il y a un sifflement qui est hyper héros. Donc, du 26 janvier au 1er février, vous pourrez jouer, essayer gratuitement, gratuitement, NetSell, si vous possédez le Nintendo Switch Online. Ce sera aussi le moment, si vous avez le Nintendo Switch Online, eh bien, de pouvoir jouer en coopération à la démo de Monster Hunter Rise, puisqu'il faut le Nintendo Switch Online pour y jouer avec des copains. Du coup, ce serait peut-être le moment, peut-être, de se dire, ok, vous prenez le Switch Online entre la janvier et février, surtout si vous avez un intérêt pour Monster Hunter Rise, et si vous avez un intérêt pour Dead Cells, mais que vous ne l'avez jamais essayé. Ouais, frère Tok, on a parlé de... On a parlé des premières images du nouveau film Mortal Kombat hier. Et vous pourrez jouer à Apex sur sa sortie Switch, s'il sort effectivement le 2, même si là, du coup, il faudra que l'information soit confirmée. On peut peut-être... Est-ce que vous êtes intéressés par le fait de regarder ensemble le launch trailer de Hitman 3, ou est-ce que le fait de savoir que le jeu sort demain, ça vous suffit largement et on n'est pas là pour ça ? Vous me dites. C'est vous qui voyez. Au rond le pas bon, je préco M.H.Rise, je suis très chaud après 850 heures sur World. Ah ouais, j'ai une trentaine d'heures, moi. Merci Parzizouzou, ou Parzizou, merci beaucoup Parzizou. Le moins possible avant demain. Très bien. Dans ce cas-là, eh bien écoutez, sachez simplement que le launch trailer est sorti. Mais, 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 je sais ce qu'on va se faire à la place. On va regarder mon trailer préféré de Hitman. Rien à voir avec la matinale, là, mais vraiment, jusqu'à la fin des temps, je vous bassinerai sur ce qui est pour moi le meilleur trailer de la série. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il est puissant. C'est bien parce que ça va absolument pas casser du tout le time code pour la VOD YouTube de regarder un vieux trailer, celui de 2016. Mais il est tellement bien, il est tellement incroyable. Allez hop. Donc on rappelle que c'est celui, c'est un trailer de 2016. C'est un trailer de 2016. Vous avez toujours été le meilleur. C'est tellement puissant ce trailer. Les hommes puissants ont fallé par votre main, mais en même temps, d'autres ont accueilli. Tu sais ce genre de monde que tu as construisées ? C'est l'IC.A. ? C'est ton responsable ? Je vis dans ce monde. J'ai vu les conséquences. J'ai ressenti le coste. C'est ce qui me définit. Aïe, 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 aïe. Il est tellement incroyable ce trailer. Il est génial parce qu'en plus, il pose une question qu'on n'a jamais trop posée dans les trailers de Hitman et dans la communication de Hitman. C'est, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire au monde avec ce que tu fais ? Et ça, ça m'a filé les poils quoi. En 2016, j'étais complètement fou quand j'ai vu ce trailer. Et depuis, en fait, à chaque fois que je vois un trailer d'un nouveau Hitman, je me dis, il n'est pas si bien quand même. Mais voilà, ça c'était un trailer de 2016 pour rappel. Et on aura l'occasion, ma foi, de discuter d'Hitman 3 bientôt puisque le jeu sort demain. On va continuer tranquillement, on va retourner. Donc c'est la musique de Genshin Impact que vous écoutez actuellement. Et c'est le morceau Bustling Afternoon in Mondstadt. Bustling Afternoon, vous chercherez. Ça fait quoi de plus avoir à tester les jeux pour des papiers ? Dadidou, je ne sais pas parce que c'était tellement calme l'actu ce début d'année que je n'ai pas trop ressenti encore ça. Et puis quoi qu'il arrive, ce n'est pas moi qui aurais testé Hitman. C'est Nodius qui s'occupe de la série chez nous depuis longtemps. Donc pour l'instant, je ne ressens pas trop ce truc-là. Mais je vais vite le ressentir à mon avis. Quand arriveront les Subnautica ou les Silksong. Mais pour l'instant, ça va. Je ne souffre pas trop. Allez, la prochaine news. Est-ce que vous connaissez Session ? Session, c'est ça. Donc un jeu de skate, mais plutôt le jeu de skate sans excentricité. Plutôt le jeu de skate technique. Un jeu qui est en accès anticipé pour l'instant sur PC via Steam et sur le Game Preview de la Xbox. Et donc ce jeu-là, qui est en accès anticipé depuis un bout de temps maintenant. Il y a une preview d'ailleurs de Pipo que vous pouvez lire sur Gamekult. Et bien, il a été récupéré par un éditeur. Et cet éditeur n'est autre que Nacon. Vous savez qu'on ne dit pas Nacon ici. Nacon, que vous connaissez vous sous le nom Big Ben. A récupéré les droits de distribution sur Session. Donc qui est ce jeu-là. Et les développeurs en profitent pour annoncer un petit peu ce que ça change pour eux. A priori, ça changerait. Ça changerait. Donc le développeur s'appelle Creature. Qu'ils auraient plus de possibilités notamment en termes de localisation. Et on va dire d'emballage. D'emballage, on va dire marketing du jeu. Pour eux, ça voudrait aussi dire qu'il serait possible de développer un petit peu plus vite. Alors, est-ce que ça voudrait dire que le jeu sortirait plus vite d'accès anticipé ? Ou est-ce que ça va juste dire qu'ils vont ajouter plus de features et plus de contenu dans le jeu ? Mais pour eux, en gros, selon la communication officielle, en revanche, du studio Creature, c'est de dire que le partenariat avec Nacon, c'est la possibilité de réaliser la vision intégrale telle qu'il l'avait de Session. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pété un truc. Ah bah voilà, ça arrête. Parfois, on pète des trucs. Donc voilà, vous saurez désormais que c'est un jeu Big Ben. Ça n'a pas toujours voulu dire les meilleures choses. C'est un jeu Big Ben. Parfois, ça a voulu dire que le jeu sortait trop vite, trop cassé. J'espère que ça fera du bien à Session plutôt que du mal, parce qu'il me semble que c'est un jeu qui nécessitait encore pas mal de polish, justement. Et que ce n'est pas forcément chez Nacon qu'on vient chercher des jeux avec du polish, malheureusement. Blague à part, ils ont quoi dans leur portefeuille ? Bah écoute, maintenant ils possèdent le studio Spiders. Ils ont Warmer Chaos Bane. Ils sont en litige pour l'IP de Sinking City. Ils ont SnowRunner ? Non, c'est Focus qui a SnowRunner, non ? Ils ont WRC. Ils avaient fait des Sherlock Holmes, mais plus maintenant. Non, SnowRunner, c'est chez Focus. Mais bon, effectivement, c'est difficile de suivre, parce que le Mercato Focus Big Ben, maintenant Nacon, c'est un truc, effectivement, si vous arrivez de nulle part et que vous essayez de suivre deux secondes, c'est hyper compliqué. Parce que Big Ben a acheté des studios qui étaient des partenaires privilégiés de Focus. Focus n'était jamais bougé le cul pour les acheter comme ils auraient dû le faire. Du coup, on s'est retrouvé avec Spiders qui terminait son jeu pour Focus en étant chez Big Ben. Et effectivement, plus d'une fois, c'était difficile de savoir où on était. Cyanide est chez Big Ben, si je dis pas de bêtises. Oui, Cyanide, c'est également chez Nacon. Et du coup, Cyanide, qu'est-ce qu'il y a actuellement chez Cyanide qui tourne ? Bah, il y a le prochain Werewolf, The Apocalypse, qui sort le 4 février, si je dis pas de bêtises. Qui est donc un TPS d'action dans l'univers, dans le World of Darkness. Par contre, la qualité du matos Nacon, c'est un scandale, parlons-en. Et j'ai jamais testé du matos Nacon. Il y a aussi... Ah, le jeu Gollum, c'est chez Cyanide ? Il y a effectivement Blood Ball 3. Bonne manière d'invoquer Bonyaourt. L'adaptation JV du RPG paranoïa, quelle honte. C'était vraiment nul. C'était vraiment, vraiment, vraiment un espèce de vieux cash grab. J'en garde des frissons. Gollum, c'est chez Dedalic. C'est chez Dedalic, pas chez Nacon. On écoute toujours et dès qu'on peut du Fantavision le matin. Surtout parce que le shuffle de Spotify semble vraiment aimer Mooney de l'OST de Fantavision. Alors, on n'a pas le choix. Merci Ziff80, je t'ai pas remercié tout à l'heure. Est-ce que j'ai testé ou planifié de faire Griftland ? Bien sûr, comme toute chose liée de près ou de loin à Clay. Mais j'attends la sortie, cette fois-ci. Sinking City, c'était intéressant à défaut d'être bien, malheureusement. Mais c'était intéressant. Il y avait de bons passages et il y avait une chouette ambiance. mais ça aurait mérité d'être tellement mieux. En parlant de Matos, j'espère te voir un jour avec un casque Logitech sur les oreilles pour faire honneur à la précision sonore élevée. Non, je vais probablement m'orienter plus vers du casque de monitoring, donc pas trop. On va se diriger vers la prochaine news. Et puis ça, ça intéressera particulièrement les gens qui jouent du côté de chez Microsoft. Et donc du côté du PC aussi. Un petit DT770 pas cher pour commencer. Origo, je vais plutôt m'orienter vers un 990 Pro. Justement parce que je préfère mes casques ouverts, en fait. Un minimum. Donc, prochaine news. Et c'est un trailer ou plutôt un carnet de développeurs qui nous vient de chez Ninja Theory et du projet Mara. Alors peut-être que vous n'avez jamais entendu parler du projet Mara. On va en discuter ensemble. Donc, Project Mara, c'est le deuxième jeu en développement actuellement chez Ninja Theory à côté de Hellblade 2. Et c'est un jeu qui va lui aussi explorer les détresses psychologiques ou une détresse psychologique en l'occurrence. Mais cette fois-ci, non pas dans un univers de fantasy, mais dans un huis clos, dans un appartement. C'est un jeu qui a l'air de vouloir pousser vraiment les réglettes en termes de photoréalisme. Alors, vous allez me dire, on a un peu fait le tour. Et pourtant, ils ont l'air de vouloir aller au bout des choses. Tant et si bien qu'ils ont, et là, ils le montrent dans ce développeur diary, ils ont fabriqué, ils ont fait construire cet appartement et ils vont entièrement le filmer. Donc, ils ont construit l'appartement, ils l'ont meublé, etc. Et ils le filment et ils filment tout ce qui va, comment dire, qui va composer le jeu, que ce soit les textures, etc. Et ils vont le remodéliser à partir de là. Donc là, évidemment, ils montrent le process, etc. Mais l'important, c'est ce qui va en sortir. Et c'est les espèces d'avant-après que la vidéo va nous montrer un peu plus tard. On sait peu de choses actuellement sur le projet, si ce n'est qu'ils continuent avec leur approche de on a travaillé avec des spécialistes, on a travaillé avec des psychiatres pour proposer quelque chose d'assez réaliste, en tout cas d'assez immersif et d'un point de vue scientifique qui est une sorte de véracité. Et effectivement, ils partent sur des technologies de photogrammétrie pour ça, oui. Donc pour l'instant, le jeu s'appelle Project Mara, mais il ne va pas s'appeler comme ça indéfiniment. Ah, la belle moquette que voilà ! Il s'appellera pas Project Mara non plus, effectivement. Ninja Theory sont britanniques, papamouette. Donc en gros, ils expliquent comment avec cette source réelle, donc cet appartement qu'ils ont créé de toutes pièces, en tout cas aménagé de toutes pièces, pour l'occasion, et des technologies de génération procédurale pour multiplier les détails, mais les multiplier de manière réaliste. Ils entendent obtenir quelque chose d'un réalisme fou. Est-ce que ça sera le cœur du jeu ? Je ne pense pas, mais on est assez tôt dans le développement pour que ce soit ce qui les intéresse. Pour l'instant, effectivement, la vidéo pourrait tout aussi bien être une vidéo de la nouvelle génération de logiciels d'assemblage de cuisine de chez Ikea. Mais en tout cas, ils ont l'air de pousser le délire dans un sens et dans des proportions assez délirantes. Après, si c'est pour mettre du jumpscare classique avec des coups de violon, écoute ça, on verra pour l'instant. Alors, quand vous jouerez à Projek Mara, n'oubliez pas de bien coller le nez au sol pour bien voir les poils de chat, parce qu'ils ont été mis là pour vous. Je ne sais pas après comment ils vont faire en termes de performance capture par rapport à ça. Ils n'ont pas trop avancé là-dessus, en termes de communication en tout cas. Ni un jeu, ni un film, on verra. Pour l'instant, c'est un projet, donc il n'a même pas de titre. On attendra évidemment. Mais voilà, vous saurez un petit peu que si vous avez envie de suivre des trucs qui, techniquement, ont l'air de vouloir pousser un peu les réglettes sur un photoréalisme qui n'intéresse pas forcément tout le monde, vous pouvez suivre la chaîne de Ninja Theory puisqu'ils vont poster encore d'autres trucs à ce sujet. Est-ce qu'il y a des news d'un hypothétique Deus Ex 3 ? Oh là là, je pense qu'il n'y a pas plus froid et givré que ce sujet-là. Mais non. Ah, la vraie question après, est-ce qu'on a envie de jouer à un jeu 100% photoréaliste ? On peut avoir cette discussion. Bon là, j'ai d'autres news. Mais on peut avoir cette discussion. Ce n'est pas forcément moi ce qui m'intéresse. Il faudra voir ce qu'ils en feront. Là après, ils ont encore à côté de ça, ils ont Hellblade 2, dont le trailer m'a explosé la tronche. et restent à mon avis un des meilleurs trailers qu'on ait eu récemment. Et après, ils veulent se faire ce truc très réaliste, très ancré dans le vrai et dans une cuisine équipée dont on voit les moisissures sur les coins. C'est leur approche. Pour l'instant, ce n'est pas un jeu. Il faudra voir ça. Ce n'est pas juste un peu plus prétentieux que les autres ? Je ne pense pas que le photoréalisme soit une marque de prétention. Après, ça dépend. Est-ce que c'est la question que tu poses ? Ou est-ce que tu veux dire que tu trouves que les prods récentes de Ninja Theory, dont Hellblade, sont prétentieuses ? Auquel cas, ça ne peut simplement pas être ton jeu vidéo. Mais en tout cas, il ne me semble pas que le jeu avait été beaucoup taxé de ce genre de... de sobriquet. Est-ce que je peux vous faire découvrir ce trailer de Hellblade 2 ? Avec plaisir. Avec plaisir. Ah bah là, vous me proposez un peu de... un peu de pagan folk au réveil. Moi, je vous dis oui. Pas de problème. Ouais, enfin, vous allez voir qu'il est quand même encore un peu tôt pour ça. Je vous montre un peu le son, ça le vaut bien. du coup... C'est parti. Oui c'est parti. Ça vous, bah là tu es que rient, Et Давλα et ses sons armés, Montpellier Danallah et electe. Il est tellement cool. On dirait ma morning routine. Donc voilà, vous l'avez vu du coup. Oui, alors les dents, c'est très important effectivement dans ce trailer. Il y a plein de gens qui sont vraiment triggers par les gencives et les dents de Senua sur le trailer. Mais du coup, la musique, si vous découvrez ce style musical, c'est du Heilung. C'est un groupe Heilung, vous pouvez en écouter. Ça me semble être la bonne musique pour la prochaine news, qui sera la dernière news de ce segment avant qu'on passe à l'avalanche de trailers de jeux plus ou moins indépendants. Eh bien écoutez, il nous reste un petit peu dans les cartons de CD Projekt Red et de Cyberpunk 2077. Mais c'est une toute petite news et finalement, elle n'est pas très importante. C'est juste pour que vous puissiez continuer à suivre. Que si vous suivez simplement la matinale, ce dont je doute quand même, vous puissiez avoir toutes les infos au fur et à mesure. Ma foi, la dernière information, c'est qu'un second cabinet d'avocats représentant des investisseurs, cette fois en Californie, des investisseurs dans le studio CD Projekt Red, eh bien c'est apporter devant le barreau de Californie une class action pour non-respect des promesses faites aux investisseurs ou en tout cas dissimulation d'informations aux investisseurs qui auraient mené notamment à un préjudice extrêmement fort. Donc les informations, en l'occurrence les soucis liés au lancement du jeu sur console d'ancienne génération qui auraient mené notamment à une baisse drastique de la réputation du studio et à des pertes aussi, des pertes financières, ne serait-ce que pour le nombre, un priori très fort de remboursements notamment via l'ouverture à tous les remboursements du côté de chez Sony. Et donc forcément, il y a des investisseurs qui se disent qu'ils vont perdre du blé à la fin. L'action s'est cassée la tronche suffisamment pour qu'ils soient inquiets. Et du coup, eh bien c'est le deuxième cabinet d'avocats qui va représenter devant tribunal eh bien des investisseurs dans le studio CD Projekt Red ou CD Projekt tout court parce que je crois qu'ils attaquent tout le monde, je ne sais plus exactement. Mais a priori, c'est quand même la première attaque de ce genre avait été considérée par les gens qui connaissent quelque chose à ces choses-là, c'est-à-dire pas moi, comme il faut bien réagir, il faut bien essayer de récupérer un peu de blé. Cependant, CD Projekt aura probablement gain de cause, c'est ce qu'on avait l'air de lire lors de la première annonce du genre. Et puis là, ça a l'air d'être le cas aussi puisque CD Projekt a déjà, en fait, ils ont un site. En fait, il faut que vous sachiez que CD Projekt possède un site sur lequel ils communiquent de manière publique ce qu'ils communiquent à leurs investisseurs. Et donc, il y a eu un nouveau poste qui dit, oui, on est au courant qu'on est attaqué au barreau de Californie par un cabinet d'avocats. Mais sachez que, comme pour la première fois, on se battra bec et ongle et qu'on garde la confiance sur le fait que ce n'est absolument pas nous qui perdrons. Donc voilà, simplement, tout le monde, autant les joueurs que les autorités liées au respect du consommateur en Pologne que les investisseurs essaient de récupérer un maximum de respect, on va dire, après le lancement du jeu. Après, Binouz, tu dis, les investisseurs, on gagne des sous parce qu'on prend des risques. Also, les investisseurs, j'ai perdu des sous, je te fais un procès. Après, là, eux, ce qu'ils veulent dire, c'est, j'ai perdu des sous, mais tu m'as menti. Puisqu'a priori, eux, ils n'auraient pas été renseignés sur l'état PS4, Xbox One, tout comme nous. Et du coup, forcément, forcément qu'ils essayent. Ce serait ouf de ne pas le faire. Puisqu'ils se sentent, il y a quelque chose qui a été dissimulé à leur connaissance, alors qu'ils sont investisseurs. Et ils seraient bien cons de ne pas la tenter, honnêtement. Comme pointait plus haut dans le chat, les investisseurs, c'est eux qui poussaient à une sortie rapide. Quelle bande de raclure ? Attention, attention. Je ne suis pas non plus là pour défendre les investisseurs. Ce n'est pas sur cette chaîne que vous trouverez ce genre de discours, vous l'imaginez bien. Cependant, il faut aussi peut-être se dire que peut-être que s'ils avaient été vraiment informés de tout, ils n'auraient pas poussé de la même manière. Enfin, je veux dire, il y a toute une mécanique, quoi. La chute de l'action ouvre la porte à une prise de participation externe. Ça doit trotter dans la tête de gros gros studios. Tu penses, Phil Twitch ? Je ne m'y connais pas suffisamment, je dois dire. Oui, ils ont perdu. En fait, l'action, là, remonte doucement. Mais l'action, en fait, au lancement, la semaine après le lancement, est redescendue à l'état dans lequel elle était un an et demi avant la sortie du jeu. Non, deux ans avant la sortie du jeu, quand on était au début de la hype de 2018. Atreid qui nous dit, loin de moins l'idée de défendre les investisseurs, mais au même titre que les joueurs, ils ont été floués par les mensonges et les fausses promesses, donc ils se retournent contre le studio. Ça me semble naturel, en fait, qu'ils le fassent. Peut-être que s'ils avaient vraiment été informés de tout, ils auraient menacé de virer leur bille. C'est le serpent qui se mord la queue. Oui, ça, j'en conviens. Mais bon, il se trouve que là, on est particulièrement intéressé, ou en tout cas, on suit particulièrement ce truc-là, parce qu'on s'est fait mentir aussi. Ce qui n'aide pas. Naturel, digne. Et naturel, oui, digne, non. Ah oui, après, c'est encore effectivement une autre. Oui, effectivement, il y a un petit souci sur les caractères spéciaux. Le pauvre Thomas Dvorak, il en prend plein la margoulette sur le ticker en bas à gauche de l'écran. Mes excuses à lui. D'autant que j'aime énormément son travail. Alors, il me semble que c'est l'heure de passer au journal des sorties, qui n'est pas bien bien nommé, parce qu'en vérité, on va juste regarder des trailers de jeux qui vont sortir entre maintenant et juin, environ. C'est large comme journal des sorties. Il y a du C418 dans la playlist, le Dupy. Oui, tout à fait. Effectivement, ouvrez vos wishlists, c'est là qu'on va commencer à discuter. Alors, le premier, je ne vous mets pas de trailer. C'est plutôt juste, histoire de garder le fil rouge. Parce que vous savez que c'est un fil rouge ici. On a donc une certif, ou un rating de l'ESRB. Pour Subnautica Bello 0. Donc Subnautica Bello 0 a fait monter son prix d'accès anticipé. En début du mois de janvier. Là, il est donc passé à l'ESRB. Alors, l'ESRB, c'est l'Entertainment Software Rating Board. En gros, si un jeu doit sortir, il doit passer par là. Pour les US. Donc, c'est l'Entertainment Software Rating Board. C'est une autorité de régulation américaine. Et du coup, si un jeu, en tout cas, se fait certifier ESRB, c'est probablement qu'il prépare sa sortie. Donc, on n'est pas particulièrement surpris dans la mesure où... C'est le Peggy américain. Merci Conan. C'est vachement plus simple quand c'est toi qui le dis. Et de ce fait, à partir de là, on peut quand même s'attendre à ce que doucement, qu'on nous file cette foutue date qui devrait du coup arriver probablement, je l'espère, en tout cas dans mes rêves, sur fin janvier, début février. L'animation urbaine en sorte, en fond, c'est du Anneau 2205. Donc, on attend toujours ce Nautica Below Zero. Je ne passe toujours pas de trailer parce que je voudrais pas qu'on spoil les gens qui ne veulent absolument pas être spoilés. Je rappelle qu'ici, on... Je sais pas si j'aurai accès au jeu et quand j'aurai accès au jeu. Je vais essayer de... Toutes mes forces d'y avoir accès dès que possible, en vérité. Cependant, je ne streamerai pas tout le jeu. Je streamerai seulement vraiment le début. J'ai vraiment pas envie que des gens qui arrivent de nulle part soient spoilés bêtement en arrivant au mauvais moment. Mais voilà, on reste toujours... Je reste toujours à fond sur... Sur ce Nautica. Personne n'est vraiment surpris. Il est en accès anticipé au Pdooms, mais la 1.0, c'est ça qui va tout changer. Salut Urubas, bienvenue. Allez, la prochaine news, j'aimerais bien qu'on regarde ce trailer ensemble. Parce que quand je vais vous dire le titre du jeu, vous allez me dire « Eh, ça ne m'intéresse pas trop. » Mais il faut qu'on regarde le trailer et ensuite, à mon avis, on pourra avoir une vraie discussion. Le jeu s'appelle Nuts. You made it! Uh, it's me, Nina. Welcome to Mermoth Forest. Your job is pretty simple. We just need a close-up of this girl near its stash. I'm sure you can follow him easily enough. Il s'agit d'un jeu de surveillance d'écureuils. d'une bande d'écureuils extrêmement louche qu'il va falloir surveiller dans la forêt façon Firewatch pour découvrir qu'il possède des explosifs. Je veux jouer à ça. Ah là 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 là. On va complètement streamer Nuts. Nuts qui sort sur Apple Arcade le 22 janvier. Le 22 janvier, c'est vendredi si vous avez Apple Arcade. Et qui sortira ensuite sur Switch, Steam et Itch.io le 4 février pour PC. PC, Itch.io, Steam et puis Nintendo Switch. Pourquoi cette DA ? Je ne sais pas. On verra ce que ça peut nous proposer. Effectivement, il y a une grosse grosse vibe Firewatch. Ça, c'est absolument certain. Mais l'idée d'avoir un Firewatch de surveillance d'écureuils qui ont l'air de faire de la collection de dynamite. Je suis tellement chaud mais tellement tellement chaud de découvrir ce jeu. Donc voilà, c'est une affaire de jour pour Nuts. Nuts, c'est assez simple. Musique Musique Je vous laisse vous poser tranquillou. Vous me disiez que c'était un peu trop intense ce qui se passait en arrière-plan. En termes de vitesse, le problème c'est que si je ralentis, en fait c'est une playlist, donc si je ralentis du anneau parce que ça va un peu vite, je vais ralentir du Skyrim ensuite et ça va être beaucoup trop lent. Ça c'est la BO de Ace Attorney 3. Est-ce qu'on a des news sur Bear and Breakfast ? C'est pas que je se roche. Pas plus, non. Je pense qu'on peut partir sur le prochain trailer là, ça me semble, on s'est suffisamment détendu. Là, moi je suis très très détendu là, donc je pense qu'on peut y aller. Peut-être que vous connaissez déjà The Pedestrian, qui est un puzzle game plutôt futé, notamment dans sa mise en scène, mais aussi dans son level design, que vous avez peut-être découvert déjà sur PC et qui arrive sur PS5 et PS4 le 29 janvier. Le 29 janvier, c'est le vendredi d'après. Donc le principe de The Pedestrian, c'est que vous vous baladez sur des panneaux d'affichage dans tout New York, ces égouts, ces villes, ces parcs. Et il va falloir reconfigurer parfois ces petits panneaux d'affichage entre eux pour créer le niveau et réussir le puzzle. Et je vais encore m'ébouillanter avec tout ça. Donc hop, là voilà l'info de Pedestrian, sort donc sur PS4 et PS5, j'imagine pas non plus avec une update PS5, mais le 29 janvier. Du coup, est-ce que je pense que le côté plateforme est développé ? Non, le côté plateforme n'est pas du tout développé, Oron. C'est vraiment, c'est juste des échelles et il n'y a vraiment pas de défi plateforme dans le jeu. C'est vraiment du puzzle, de la logique, de la réflexion. Transition, là, n'était pas incroyable, il y a encore du boulot. Tu es détendu toi aussi, Origo ? Moi, je suis très 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 détendu. Ouh, je suis détendu. Un grand verre d'huile d'arachide. Détendu. Comme je suis détendu. Qui est détendu ? C'est moi. Ça faisait longtemps que j'en avais pas, que j'avais pas cité de la stratégie de l'échec. C'est merveilleux, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Prochain tiers d'abonnement, Goto z'engage Olivier de Rivière pour gérer ses transitions sonores. Ah oui, voilà, il va falloir. À mon avis, Olivier de Rivière, il déboule sur OBS, il pète un plomb. À mon avis, il devient ouf. Et bah voilà, on parlait d'Ockvale. Quoi ? Quoi ? Mais non ! C'est 20 secondes d'Ockvale ! Mais c'est nul ! Je suis désolé, je peux pas vous proposer autre chose. Il y a 20 secondes d'Ockvale sur Spotify. C'est horrible ! Je vais dire ça tout de suite. Ah là, je suis plus du tout éteindu, là. Oh, comme je suis pas éteindu. Incroyable. Qu'est-ce que je peux apporter à cette entreprise ? Une pomme ! Luc, j'ai tellement sur vous. Bon bref, on va arrêter ça parce que là, on est en train de devenir aussi chiant que les fans de calottes. Bref, on continue avec Valheim. Valheim, c'est développé par Coffee Stain Studio. Alors Coffee Stain Studio, vous les connaissez pour plein de jeux un petit peu gueulards qui font trop de bruit, mais aussi pour Satisfactory. Et ils lancent un jeu de survie, en coopération, en ligne, dans un univers de vikings. Est-ce que c'est vraiment, vraiment, on va dire, original ? Pas vraiment. Est-ce que ça sort bientôt et du coup, on va quand même regarder le trailer ensemble ? Oui, ça sort le 2 février en accès anticipé sur Steam et ça s'appelle Valheim. Valheim, on va quand même pouvoir s'amuser un peu. Sous-titrage ST' 501 C'est la vraie musique du trailer ? Ah oui, non, moi je change pas la musique du trailer. C'est effectivement dû à Man Amarth. Du coup, on va encore se faire striker. Voilà, voilà ce qui se passe. You Died, évidemment. Vous savez, chez Coffee Stain, parfois c'est un peu racolos en termes de jeux aussi. C'est pas toujours des jeux de grande qualité. Parfois, c'est des jeux juste qui doivent avoir une grosse grosse vie sur Twitch, par exemple. Parce que c'est très fun à regarder, très immédiat. Il me semble que Coffee Stain, c'était aussi Goat Simulator, si je dis pas d'ânerie. Je vais quand même vérifier avant de dire d'autres âneries. Mais voilà. Oui, voilà, c'est également chez eux qu'était... Donc voilà. Donc, ou n'est pas du tonneau de Satisfactory, puisque Satisfactory en plus, il me semble que c'est uniquement de l'édition. Mais du coup, ça sera du 2 février sur Steam. C'est développé par Iron Gate et édité par Coffee Stain. Et on aura l'occasion, ma foi, peut-être, d'essayer. S'il s'avère que c'est bien, j'exclus pas l'idée. Merci à Skylian, merci beaucoup pour ton sub. Le son s'effondre quand je quitte une vidéo. Donc, aidez-moi. Aidez-moi à comprendre. C'est vraiment le son de mon micro qui prend un high kick, c'est ça ? Ah, Satisfactory, c'est développé et édité par Coffee Stain ? Ah oui, effectivement. Je vais vérifier ça. Ça crépite un max. Ah oui, mais je peux pas vous laisser avec des crépitements. Je vais chercher le pourquoi du comment. Satisfactory, du coup, c'est du dev Coffee Stain, effectivement. Merci de m'avoir rattrapé au vol. Salut Baka le Baka ! Et bienvenue à toutes et à tous. Si vous arrivez en cours de route, on est en train de... On est dans la deuxième partie de la matinale, enfin la troisième partie en vérité. On regarde des trailers de jeux à sortir dans les prochaines semaines, prochains mois. Et pour rappel, cette matinale, on l'a fait du lundi au vendredi, de 9h à 11h30, ici, sur cette chaîne-là. Et puis parfois, on stream aussi du jeu vidéo. Mais là, c'est un peu moins carré au niveau du programme. Même si je suis en train d'essayer de solidifier le mercredi soir comme étant une réalité et un truc qu'on institutionnalise. Et rien que de prononcer ce mot le matin, ça mérite au moins que vous restiez. Parce que institutionnaliser, c'est pas facile à dire. Qu'est-ce que vous avez raté ce matin ? C'est vrai, ça. Qu'est-ce que vous avez raté ? Vous avez raté, pêle-mêle, un nouveau perso dans Apex, mais surtout peut-être la rumeur, ou en tout cas l'information selon laquelle Apex Switch sortirait en même temps que cette saison 8 de Apex, donc le 2 février. Donc ça, il faudra vérifier parce que pour l'instant, c'est une info qui est apparue sur la chaîne japonaise YouTube de Apex, mais qui a disparu depuis. On a également un troisième jeu dans l'univers de PUBG, mais ça, manifestement, ça ne fait pas non plus rêver les foules. On sait que Next Level Games, les développeurs de Luigi's Mansion 3, qui viennent d'être acquis, acquéris, accus par Nintendo, préparent leur prochain projet et que du coup, ils embauchent en masse en ce moment, si éventuellement vous aviez envie d'aller travailler à Vancouver. Il y a des jeux qui quittent le Game Pass, et ce que vous devez garder en tête, c'est que FF15 va quitter le Game Pass PC d'ici mars, et que Gris va quitter le Game Pass PC, probablement autour de février-mars également. On sait aussi que Session, le jeu de skate, un tout petit peu orthodoxe dans son approche, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment du Tony Hawk Pro Skater, c'est un peu plus technique et un peu plus proche de skate, a été récupéré par Nacon, anciennement Big Ben, qui va s'occuper de refaire là l'édition. On a regardé une vidéo photoréaliste de Project Mara, un des jeux de Ninja Theory, même si ce n'est pas forcément le truc qui fait rêver les foules, et on a discuté d'une énième plainte d'investisseurs autour de Cyberpunk 2077, mais ça on commence un petit peu à en avoir soupé. Et puis voilà, maintenant on sait que je vais utiliser plutôt le Peggy américain que le SRB, que le Peggy américain a certifié Subnautica Below Zero, ce qui nous laisse espérer qu'il sortira bientôt, puisqu'il a augmenté son prix il n'y a pas longtemps dans son accès anticipé, ce qui est généralement un petit signe que la date de sortie, ou en tout cas que l'annonce de la date de sortie approche. Et on a regardé le trailer de Nuts, un jeu de surveillance d'écureuils qui ont l'air de préparer un mauvais coup. Et on a regardé aussi le trailer de Valheim, mais ça c'est autre chose. Vraiment l'info, le trailer du matin c'est certainement... Alors pour dire institutionnalisé, il y a du monde, mais certainement on n'arrive pas, c'était le trailer de Nuts, qui arrive en Apple Arcade le 22 janvier, et le 4 février sur Steam, Hitch.io et sur Switch. Je ne vais pas vous passer le trailer d'Hitman 3, mais on a déjà regardé le trailer de Hitman 2016, mon préféré un petit peu plus tôt dans la matinale. Un plaisir Anton. Je repose la question du coup, est-ce que les jeux vendus en accès anticipé n'ont pas obligation d'être certifiés eux-mêmes ? Peut-être qu'ils passent à une autre étape de certif, Shinto ? Pourrait que je vérifie ça. Mais là en tout cas c'est la certif finale pour vente. Enfin pour... J'imagine que ça permet aussi des versions boîte. S'ils ont envie. Genre des limited edition, ce genre de choses. Effectivement ça veut dire, voilà pour cette information liée au Game Pass dont on parlait tout à l'heure, si vous avez envie de terminer FFXV que vous le possédez en Game Pass, et que vous le possédez sur le Game Pass console et PC, ça vaut pour les deux, il va falloir se bouger le 1, parce que c'est bientôt terminé. J'ai pensé quoi d'Everspace 2 hier ? Carré, mais un peu répétitif. Si vous cherchez un Diablo-like dans l'espace avec du pilotage arcade, c'est pas mal. Pas de news de FFXV remake sur PC pour le moment. Le prochain jeu de cette sélection, vraiment là je dis forcément la matinée était un peu calme, donc j'ai un peu tout mis. Donc vous avez vu Valheim par exemple, dans une journée chargée, on n'aurait pas regardé le trailer de Valheim. Voilà, les certifs, merci beaucoup Benichou, qui apporte la parole importante. Les certifications ESRB, c'est seulement pour les boîtes, donc pour les versions boîte, et pour les plateformes constructeurs, d'accord ? Pas besoin pour Steam, d'accord ? Donc ça veut dire qu'à partir de là, le jeu peut viser le PSN, le Microsoft Store, etc. J'ai l'impression qu'il serait de mauvais ton de couper cette musique, alors on va l'écouter en entier. Et pendant ce temps-là, si vous avez des questions, je vais y répondre. La moustache qu'arbore ton avatar, c'est un projet. Mais c'est ma bouche. Vous voyez bien qu'il y a du volume. Bah c'est ça. Vous voyez tous une moustache ? Incroyable. Simon, ils voient tous une moustache. C'est clairement une moustache. Non mais ça peut pas être une moustache, Simon me connaît dans la vraie vie. J'ai pas vu les tweets de Raph Lulu, ni Wamaxu. Faudra que je jette un oeil à l'occasion. On pourra en rediscuter quand je les aurai lus et potassés. Fais-toi pousser la moustache, ce sera réglé. Ils sont mignons, ils sont mignons, ils croient que c'est fossile. Vous croyez que c'est facile ? Fossile ? Je peux pas, moi. Je suis à fond, là. Donc là, déjà, j'ai une semaine, et demi dans le cornet. Voilà le résultat. Donc arrêtez de me dire que c'est facile de se laisser pousser une moustache. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Von Yahort, je veux pas ton avis sur la question. Salut, gros. Alors, le prochain jeu. On a dit, on écoute la fin du morceau d'Outer Wilds. Après, on s'arrête. Donc le prochain jeu, c'est Rustler. Rustler, qu'est-ce que c'est ? Le pitch va peut-être vous intéresser. Oh, le son divin. Le pitch va peut-être vous intéresser. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où GTA était un jeu en vue du dessus ? Voilà. Donc les vieux GTA où on faisait n'importe quoi sur une map en vue du dessus et où on essayait d'échapper aux flics. Eh bien, il y a des gens qui se sont dit qu'on aimerait bien qu'ils aimeraient bien refaire un GTA en vue du dessus, mais si possible, de le faire dans un univers médiéval à la Monty Python. Le jeu s'appelle Rustler et je vous propose de regarder ce trailer pour un jeu qui arrive en accès anticipé le 18 février. Attention, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais ça fait partie des jeux à attendre. Voilà. On apprécie, il y a un gyro sur les chevaux. Les chevaux des flics ont un gyro. En revanche, ça cite vraiment toute l'oeuvre des Monty. Évidemment. Eh oui. Eh bien, voilà. Voilà. Le stream du bon goût. Bienvenue de 9h à 11h30 du lundi au vendredi. Non, pas vraiment en 2D, mais en tout cas, en vue du dessus. Donc, ça s'appelle Rustler. Je vous passe le... Alors, si vous êtes intéressés, parce qu'on ne va pas aller, on ne va pas rester dans ce truc-là indéfiniment, parce qu'on est à la limite du jeu blague, mais je suis sûr que ça pourra parler à des gens. Il y a un deuxième trailer qui est celui qui m'a fait découvrir le jeu, qui est sorti hier, me semble-t-il. Et là, c'est du live action. Et c'est les devs qui sont déguisés, qui ont mis des auberts et qui courent dans les jardins en se mettant des coups d'épée et en citant du... Oui, en citant du Monty Python avec vraiment la douceur de Ready Player One. Donc, vous ferez ça si vous avez envie. Mais ils sont quand même assez sympathiques. Ils ont l'air de se faire une petite... C'est une sorte de GN qui tourne mal, si vous voulez. C'est Tagada Pouet Pouet quand même. Oui, oui, mais parfois, parfois, le jeu vidéo est un peu Tagada Pouet Pouet. J'en ai encore deux pour vous. Et à vrai, ce sera les recommandations de comment vous pourriez rater votre pause déjeuner avec un jeu qui prend trop de temps et vos recommandations, évidemment. Mosk in the game, est-ce que tu comptes refaire des vidéos de jeux des années 90-2000 comme au début de la chaîne où tu piochais des idées... Ah, maintenant, on parle de début de la chaîne. C'est très émouvant. Des idées dans ton super livre de chevet des RPG. Alors oui, on l'a fait il n'y a pas longtemps. On a joué à... On a joué à... à cet horrible... à cet horrible jeu qui nous a planté dans les pattes. Mais oui, ça réarrivera et ce sera les dimanches. Quand ça arrivera. C'est quoi la musique ? C'est Donkey Kong Country 2. Bah, apparaît, Mozy. Ah ! Quest for Glory 4, on a fait l'autre jour. Mais ça ne s'est pas bien passé du coup, on n'a pas gardé la VOD. Salut, Nelvis. Bah, écoute, je suis content que tu passes un moment sur Cyberpunk. Alors, qu'est-ce que tu en penses du coup de GeForce Now ? C'est pas mal, hein ? Franchement, quand on n'a pas la machine, c'est plutôt pas mal. Merci, Nimoamaxu. Je vais récupérer les tweets de Raflulu et je les lirai tranquillou et on pourra en discuter un peu plus tard parce que là, je n'ai pas envie de vous livrer ma réflexion. Alors que je les lis en même temps, c'est un peu curieux. C'est grâce au chat que j'ai découvert Critters for Sale qui vise le 3 juin et qui a une démo gratuite. Alors, attention, l'esthétique du jeu est très, très particulière, mais j'ai vraiment, vraiment envie qu'on regarde ça ensemble parce que je suis sûr, je suis sûr que les viewers de ce chat sont des gens extrêmement niches, extrêmement intéressés par l'autre jeu vidéo et en ceci, je pense qu'un point and click avec un pitch comme celui de Critters for Sale pourrait être pour vous. On va voir ça ensemble. C'est l'heure du trailer. Trois pages 2021 donc. Il s'agit d'un point and click psyché dans le New York de 2033 centré autour d'une boîte de nuit qui s'appelle le Limelight. Ça parlera d'aliens, de sociétés secrètes, de timelines alternatives. Effectivement, pour Whoopi, ça risque d'être le bon jeu. Effectivement, j'aurais peut-être dû prévenir pour les flashs lumineux, en revanche. Après, là, il y a un genre de super montage qui est lié au trailer. Faudra voir si c'est aussi épuisant à jouer. Il y a un côté World of Horror, effectivement. Critters for Sale, du coup, des bestioles à vendre. Et ça vise, on rappelle, le 3 juin 2021. C'est développé par Sonoshi. Qu'est-ce qu'a fait Sonoshi avant ça ? Ah, mais c'est le développeur de RIM 9000. D'accord. Ok. Et donc, il y a un prologue gratuit qui est jouable qui s'appelle Critters for Sale Snake. Donc, si vous voulez déjà en faire la découverte, c'est possible gratuitement via Steam. J'ai regardé Mary jouer à Alien Isolation hier soir et j'étais moins angoissé que devant ce trailer. Je pense que c'est le but du trailer mais il faudra effectivement que l'on fasse découvrir ce jeu à alt. C'est dommage, il était là hier mais alt 236 risque de péter un plomb devant l'esthétique du trailer. Le problème, c'est que je retire du coup de l'opacité de mes images de anneaux qui sont derrière parce qu'il y a des séquences de jour mais du coup, quand c'est des séquences de nuit, il n'y a plus du tout de décors. Donc, il va falloir que je choisisse un peu mieux mes décors. Là, déjà, on va se remettre un petit peu de l'ambiance nocturne avec... Voilà, c'est déjà un peu mieux. Voynort, il s'agit de Critters for Sale. Toujours en noir et blanc avez-vous ce trailer de Squadron 51 ? Oui, j'ai vu le trailer à Frank Sinatra mais le jeu n'a pas l'air... Il a l'air de lui manquer plein plein de morceaux encore. Les fonds animés comme ça, tu les trouves quelque part ou est-ce que tu les enregistres toi ? Au début, je voulais enregistrer moi et j'avais quelques idées mais beaucoup moins d'idées que les trucs que j'ai trouvés sur YouTube. J'ai contacté des créateurs du coup de vidéos d'ambiance, de real-time ambiance on va dire. Là, on est bien dans la journée et j'ai contacté plusieurs possesseurs de chaînes et je leur ai demandé l'autorisation d'utiliser leur travail et j'ai reçu pour l'instant sur mes nombreuses prises de contacts j'ai reçu deux oui et du coup ce que vous voyez c'est des gens qui ont accepté de me prêter leur contenu et j'ai proposé de les créditer donc là ce que vous voyez c'est du Everness E-V-E-R-N-E-2-S Everness sur YouTube qui fait des prises comme ça notamment de deux anneaux. Au début je pensais vraiment qu'ils allaient me dire non qu'ils allaient me dire ok mec j'ai bien dit combien on était le matin etc j'étais hyper carré et tout le monde m'a dit mais ouais bien sûr je suis content que ça te plaise ça me fait plaisir donc voilà et alors si c'est pas du Everness du Everness c'est du Same-Tie Same-Tie Studios ah non c'est du Same-Tie Studios je vous mets le lien aussi de toute façon je vais mettre une commande pour qu'on puisse créditer facilement les backgrounds donc ça c'est du Same-Tie Same-Tie Studios même cravate studio qui sont deux mecs deux britanniques qui font des trucs vraiment bien alors on est parti pour la suite parce qu'il m'en reste encore un peu sous le coude et oui il m'en reste un dernier trailer avant de passer avant de passer à vos recos ou en tout cas comment bien 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 massacrer votre déjeuner et votre pause déjeuner on va regarder le trailer de Void Speed Outlaw que je veux il est déjà au courant mais je veux quand même dédier évidemment ce trailer à Pipomantis pour des raisons que vous allez vite comprendre je pense je veux quand même déjeuner VoidSpeed Outlaw donc vous n'aurez je crois pas plus d'infos juste un wishlist on Steam pour l'instant sur la fiche Steam puisqu'il n'y a pas d'autre date que 2021, c'est un F-Zero like même s'il préfère dire un fast-paced retro-futurist racing pseudo 3D, ce qui est littéralement l'explication et la description d'un F-Zero mais du coup, voilà, vous savez que ça s'appelle VoidSpeed Outlaw il n'y a pour l'instant pas de démo c'est développé par Sidonian Games et Sidonian Games, qu'est-ce qu'ils ont fait avant ? ils ont fait VoidChip, rien à voir en termes de jeu vous verrez mais ce qui est assez fort j'aimerais qu'on revienne quand même sur le trailer qu'on se le refasse si vous voulez bien regardez bien le travail sur la caméra sur les accélérations et les parallaxes en arrière je trouve que ça marche plutôt bien tout en gardant le côté le chip et et 16 bits d'époque si vous montez le son du trailer vous pouvez entendre Pipo qui crie et donc les développeurs postent régulièrement régulièrement des morceaux de gameplay notamment en GIF animé sur oui, enfin le 16 bits quoi mais effectivement avec plus de mouvements de caméra c'est ça que tu veux dire Vilou ? c'est que la caméra a plus de possibilités qu'elle n'en avait avant parce que ça je l'ai bien vu c'était du pseudo-rétro et donc ils postent régulièrement des GIF animés sur leur compte Twitter la gestion du brouillard me rappelle Enduro sur mon Atari 2600 j'ai pas fait Enduro sur Atari 2600 je veux dire donc ça c'était le dernier trailer de notre section dédiée ma foi à l'agenda plus ou moins des sorties parce que celui-ci vise uniquement 2021 donc question d'agenda on est quand même plutôt large j'ai deux jeux à vous proposer peut-être pour ruiner de la meilleure manière possible votre pause ma foi votre pause déjeuner je sais que vous aimez ruiner votre pause déjeuner je sais que c'est important pour vous d'être le moins productif possible et d'essayer de reprendre le travail vers 15h vers 15h30 si c'est possible le premier jeu de cette sélection s'appelle Auto Garden Auto Garden est un jeu d'exploration musicale dans un jardin où vous incarnez un yokai qui se balade et qui se balade en touchant des objets qui vont faire des sons et vous allez pouvoir aussi créer vos propres ghosts qui vont aller toucher d'autres sons pendant que vous vous touchez certains sons et tout ça en fait ça va venir nourrir le travail d'un étudiant qui bosse actuellement sur l'improvisation musicale en fait tout est connecté vous jouez via votre browser il y a de la télémétrie ça envoie des informations à ce garçon et pendant ce temps là lui il étudie l'improvisation musicale humaine donc ça peut être assez cool à faire je pense ah et c'est gratuit donc c'est développé par Constantino Silva qui est étudiant en musique à Malte et en jouant à ce jeu vous allez pouvoir l'aider dans ses recherches et puisque je suis pas bégueule on va essayer de se faire une petite symphonie viteuf voilà vous avez l'idée maintenant on va y jouer c'est de mauvais goût ça j'ai pas l'arche c'est parti attention c'est Goto ce qui fait de la musique je vous préviens alors on peut juste toucher les objets comme ça mais attention il y a de ça aussi et il faut faire attention aux arbres parce que les arbres ont quand même un max de bruit et une fois que vous avez touché ça et bien vous pouvez commencer ma foi est-ce que je peux passer en full screen ? j'ai pas l'impression qu'il veuille malheureusement je sais pas pourquoi mais il veut pas donc là vous avez un genre de scie musical et ensuite et bien on va par exemple pouvoir se créer un genre de un genre de ghost qui va faire ça et on peut en faire plusieurs en même temps alors vous êtes venus ? vous êtes venus sur le chat et vous êtes bien heureux d'être plus de 800 à me regarder faire n'importe quoi avec Autogarden donc voilà sachez simplement qu'Autogarden ça existe que c'est disponible gratuitement que ça se joue dans votre browser et que ça aide un étudiant actuellement dans ses recherches sur l'improvisation musicale humaine donc voilà je me disais que ça pouvait peut-être vous intéresser et vous plaire il n'y a plus de musique on a cassé la musique il n'y a plus de musique on a tout cassé la musique et maintenant sous vos yeux Gotos qui reprend Africa de Toto uniquement dans Autogarden et l'autre jeu c'est plus le dernier c'est vraiment pour les copains pour les copains du dé mineur on ne va pas y jouer maintenant je vais vous montrer le trailer simplement je sais que vous pouvez être assez assez intéressé par ce genre de choses Exceed donc H-E-X-C-E-E-D est un jeu qui est sorti le 15 janvier 2021 et on les connait les Deminos et on sait qu'ils ont besoin de nouvelles drogues pour leur pause midi alors sachez simplement que c'est sorti t'es dessus depuis le début de la matinale Clem ah c'est bon ça est-ce que c'est une repompe de Excels je ne connais pas Excels regardons ça est-ce que les mécaniques sont les mêmes effectivement c'est très très proche de Excels Excel sont des recos de Netsabes alors est-ce que du coup Exceed est une repompe ou pas je vais regarder ça déjà c'est peut-être le même studio oui c'est un démineur ça on l'avait compris rassuré ça excelle dans l'hommage ah vous êtes pas mal ce matin ma fois il est 11h14 il vous reste 15 minutes pour briller au jeu du je joue à ce jeu là et personne d'autre n'y joue si vous voulez nous faire découvrir un trailer d'un jeu sorti on va dire ces 5 dernières années c'est ces 10 dernières années maximum non 5 c'est le moment vous savez que c'est complètement arbitraire c'est selon les jeux que moi je connais donc si vous proposez vous proposez un jeu que je connais déjà je dirais bah merci mais je connais déjà c'est le cas par exemple pour Flotsam et j'essaierai de vous faire découvrir quelque chose qui me semble complètement alors c'est très subjectif alors Nerf de Zactronics on en a parlé Island Non Places qu'est-ce que c'est que ça Books of Demons c'est très bien je joue à Assevalala je connais pas du tout qu'est-ce que c'est Sleepways sur Ichio preview Picoyd d'un jeu à venir sur Steam mais déjà bien jouable ouais j'ai vu ça Fred Link donc un mini 4x avec des parties d'environ une heure max mais j'arrive pas à trouver un trailer j'aimerais bien le montrer aux gens mais j'ai pas envie de me mettre à jouer à un 4x maintenant mais je l'avais vu déjà hier Fred Link j'ai joué à Saliface qu'est-ce que c'est regardons ça 2016 on est dedans ça ressemble un peu à Fran Bow non ? Saliface Polystories on connait Naissance aussi Sunderd également en tout cas en ce qui me concerne je crois que j'ai ce qu'il faut pour aujourd'hui merci beaucoup on va se regarder trois trailers et vous verrez si vous avez envie de vous y lancer ou pas ah West of Loathing c'est extrêmement drôle boss basher mais ça je pense que c'est un petit peu déjà déjà vu non ? enfin un peu plus popularisé déjà ça dure combien de temps alors tout ce que je trouve pour Island and Places c'est c'est pas du gameplay exactement ah si c'est du gameplay mais c'est pas du trailer on va regarder ça quand même donc c'est un jeu tablette a priori et et PC puisque c'est disponible sur Steam et ça a l'air d'être un petit jeu où on fait tourner des petits dioramas alors moi je suis très très fan de jeux comme ça très contemplatifs où on fait tourner des petits jardins des petits trucs comme ça donc toujours assez chaud quand vous proposez des trucs comme ça mais là c'est du gameplay du coup le mec est en train d'apprendre du genre gros ouais jashugan pareil si vous n'avez jamais joué à Gnog qui est un petit peu plus visuel lui mais qui est un jeu où on manipule des genres de petits polypockets des boîtes dans lesquelles il y a des petits systèmes à réparer Gnog c'est très bien c'est très très bien en réalité virtuelle mais c'est aussi très bien sans la réalité virtuelle si vous aimez justement les jeux joués comme ça les jeux vidéo joués ah pas mal bien vu l'effet de bien vu l'effet de mise en scène c'est assez cool on va avancer un petit peu parce que comme je le disais c'est du gameplay personne est en train de découvrir là j'ai très envie de jouer à ça dans le genre il y a Assemble sur Apple Arcade effectivement oui on en parle régulièrement de The Red Strings Club c'est moi qui avais fait le test sur GK oui j'avais adoré ok donc Island Known Places pour information c'est donc disponible sur Steam pour vraiment pas cher me semble-t-il 3 euros 99 pour y jouer la bande-annonce du jeu sur Steam on peut effectivement se la regarder ça permettra d'avoir une très rapide idée c'est jamais de trop ça a l'air assez ouf pareil il faut donner ça à halte aussi ça pourrait le brancher à fond donc ça c'était pour Island Known Places le prochain c'est souvent les expériences un peu à la marge Far From Home est donc sorti Far From Noise pardon non pas Far From Home ça c'est un Spider-Man est sorti en 2017 et ça coûte 7 euros ça a été recommandé aussi sur le chat le chat c'est développé par George Batchelor et on va regarder le trailer tout de suite c'est également disponible sur d'autres plateformes dont PlayStation puisqu'on va regarder le trailer PlayStation donc c'est une aventure narrative qui se base justement en équilibre sur le bord de la falaise et donc une discussion autour entre deux personnages autour du fait d'être entre la vie et la mort justement donc le symbolisme est devant vous est-ce qu'il y a une version française ? parce que là je vois qu'il y a toute une partie discussion on est toujours pour la deux-dush effectivement anglais uniquement malheureusement pour Far From Noise bon bah c'est dommage donc bon ça limite un peu un peu l'attrait pour certains j'imagine et le dernier c'est Sally Face dont on va regarder le trailer sorti en 2016 toujours content de découvrir des jeux dont je n'avais jamais entendu parler Islands Non Places était dans le gigantesque bundle for racial justice and equality ah d'accord sur Ichiro très bien Jimbu merci beaucoup Sally Face je sais pas si ça pourrait être pour Xea ou pas voyons un peu attention en revanche ça a l'air d'être un petit peu graphique ou en tout cas ça a l'air d'avoir on va dire adulte juste parce que j'ai vu des screenshots et que ça m'a donné cette impression si ça se trouve c'est pas du tout le cas mais je préfère prévenir qu'est-ce que tu fais ? mais qu'est-ce que tu fais ? mais tu fais n'importe quoi ça me rappelle beaucoup Fran Bow comme ça ah oui la petite ambiance nous on s'est terminé une matinale ici lundi vendredi 9h 11h30 on vous met bien avant l'heure du déjeuner c'est et Arnold cross sanitarium c'est très bien c'est très bien résumé c'est vrai que le côté et Arnold est un peu ça aurait pu être pire ça aurait pu être Angela Anaconda alors là c'était vraiment terrifiant est-ce que vous êtes tendu ? parce que moi je suis très très tendu effectivement après ce trailer je suis très très tendu donc ça c'est Sully Face Sully Face c'est sorti donc en 2016 et ça coûte sur le bon Steam 12 euros après vous pouvez acheter seulement le premier épisode à 3 euros Sully Face est-ce qu'on peut regarder une petite vidéo de chaton non mais on peut discuter un petit peu comme ça si vous voulez on peut souffler moi je peux laisser tomber mes news on discute deux secondes on peut se mettre un petit peu un morceau un petit peu plus énergique aussi pour rentrer dans cette journée il faut juste que j'arrive à le sélectionner et ça c'est autre chose est-ce qu'on a des morceaux party time là ? je dois vous quitter bonne fin de journée à tous et merci et bien écoute Satoriwa bonne journée à toi du Chibzel le Chibzel sera très bien pour nous réveiller avant de se dire au revoir le Chibzel en plus sur fond de Oblivion c'est bien ça me semble tout à fait raccord est-ce que ça va arrêter Virgile ? la question est simple et la question est vite répandue comme dirait l'autre si Virgile est en ligne on va débouler sur Virgile alors on va débouler on est beaucoup alors là on est 845 c'est un vrai plaisir merci encore je vous remercie à chaque fois merci pour cette matinale qui était ma foi fort chouette j'avais un petit peu peur du contenu ma foi de ce matin mais finalement ça s'est plutôt bien passé parce qu'il y avait suffisamment de trailers et on a découvert des choses ensemble c'est assez cool je suis ma foi fort content que vous ayez été là dès le matin dès 9h et pour rappel lundi vendredi 9h 11h30 je ne streamerai pas aujourd'hui du jeu vidéo mais je streamerai demain du Hitman d'ici là prenez grand grand soin de vous je vais vous confier au bon soin du Gavir Gilles dans quelques minutes c'est un petit peu c'est un petit peu